Bonsoir à toutes et à tous, je me permets de faire cette vidéo car encore une fois je viens de vivre une seconde situation. La précédente vidéo que j'ai pu effectuer dans les transports en commun m'a permis de vous dire ce qui m'était arrivé dans les transports en commun. Donc là maintenant je vais vous faire une autre vidéo concernant une situation que je viens de vivre à l'heure actuelle. C'est qu'en fait on est actuellement dans un collectif et l'entreprise Veolia s'est permis de nous couper l'eau. C'est permis de nous couper l'eau certainement parce qu'il y avait peut-être eu des retards de paiement sans doute. Mais justement c'est ça que je trouve pas normal. C'est comment ça se fait qu'on est obligé de payer un abonnement pour pouvoir avoir accès à l'eau. Et dès qu'on n'a plus la possibilité de payer cet abonnement là on n'a plus de droit à l'eau. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on soit obligé de payer pour avoir de l'eau ? Il faut savoir que les entreprises, les multinationales comme Veolia s'accaparent de l'eau pour s'enrichir sur nos dos. En tout cas en plus cet argent là ne va pas forcément dans nos intérêts. C'est quelque chose qui me révolte. C'est pas possible comment ça se fait qu'on doit payer pour avoir accès à l'eau. On nous a coupé l'eau, là on est dans le collectif, on n'a même plus accès à l'eau, on peut même plus boire, on peut même plus... Enfin si on peut boire on a des bouteilles d'eau heureusement parce que sinon ça serait la totale. Mais on peut même plus se doucher, on peut plus se laver les mains, on peut plus faire la vaisselle, on peut plus se faire cuire à manger. Alors comment on fait ? On crève la bouche ouverte comment ça se passe ? Moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Donc s'il vous plaît les citoyens du monde, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est des entreprises privées qui s'accaparent tout notre quotidien. C'est des entreprises privées qui s'accaparent, qui décident comment on doit vivre, si on doit vivre ou pas. Je veux dire c'est eux qui décident, déjà pour l'eau, c'est eux qui décident quand on a le droit à l'eau et quand on a pas le droit. Voilà, tout simplement. Moi je trouve pas ça normal, désolé. C'est pas parce qu'ils entretiennent des stations d'épuration, qu'ils se sont accaparés les stations d'épuration pour nous permettre de bénéficier d'eau potable et pour pouvoir filtrer l'eau et les eaux usées, qu'on doit payer un abonnement. On cotise pour ça. Je veux dire sur notre paye, comme je l'avais dit sur la vidéo où j'ai parlé du transport en commun, sur notre paye, on nous ponctionne déjà énormément d'argent pour les cotisations et en plus de ça, on vient nous ponctionner de l'argent directement sur notre compte en banque parce qu'on a un impayé et s'il n'y a pas d'impayé, il nous coupe l'eau. Moi je peux pas trouver ça normal. Comment ça se fait qu'on doit payer un abonnement d'eau pour avoir accès à une ressource essentielle pour vivre ? On est tous faits d'où ? On est tous faits d'où ? Comment ça se fait qu'on est obligé de payer pour avoir accès à l'eau ? Moi je trouve pas ça normal. Vous allez dire ouais mais les stations d'épuration, ouais mais bon on a des entreprises qui entretiennent les stations d'épuration, ceux-ci qui entretiennent notre eau. Heureusement qu'ils sont là parce que sinon on aurait pas d'eau potable ou peut-être, et aussi le fait qu'on paye des abonnements, ça permet de payer les salariés, mais on n'a rien demandé, on leur a pas mis un pistolet sous la tempe, donnez-nous de l'eau. Je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, on se débrouillait très bien sans que ces entreprises privées s'accapent des ressources essentielles à notre vie. Je veux dire, on s'en sortait très bien, on s'en sortait très bien. Donc du coup maintenant, ils décident quand ils veulent, si on a le droit à l'eau ou on a pas le droit à l'eau. Moi je trouve pas ça normal. Voilà, c'est tout. J'espère que... Alors éveillez-vous, s'il vous plaît. Ce que je dis là, vous de votre côté, vous allez dire, bah ouais mais nous on paye, nous on paye des abonnements pour l'eau, alors pourquoi vous, vous n'aurez pas payé l'eau ? Bah justement, retournez ça plutôt de votre côté. Pourquoi vous payez l'eau ? Pourquoi vous payez l'eau ? Je veux dire, c'est pas parce que vous payez l'eau que nous on doit le payer, je veux dire. Et inversement, c'est pas parce que nous on paye... Je suis désolé, on paye pas l'eau. Je veux dire, mais rien ne vous empêche... Rien ne vous empêche de pas payer l'eau. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc s'il vous plaît, réveillez-vous parce que là, l'heure est grave. Ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Voilà, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée malgré tout. Et s'il vous plaît, faites quelque chose quoi. Allez, bonne journée, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501